Musique Le berger allemand est un des chiens les plus connus au monde. Même ceux qui ne connaissent rien à la synophilie sont capables d'identifier sa morphologie. Ses oreilles droites et bien dressées, sa tête en forme de coin, ni courte ni allongée, sa poitrine profonde, ses courbes obliques et la couleur noir et feu de ses poils courts ou longs permettent de facilement le reconnaître. Sa corpulence, une taille de 55 à 65 cm au garrot et un poids de 22 à plus de 45 kg font de lui un chien impressionnant qui aura besoin d'entraînement. Le standard de la race le décrit comme un animal fidèle et obéissant. Mais c'est surtout sa bonne éducation qui conditionnera cette définition. Dans les 260 refuges de la Confédération, on trouve de nombreux chiens de berger avec ou sans pédigré. On trouve également des mélanges incroyables qui ont vu passer un berger allemand dans leur parenté. Mieux vaut éviter un discours catastrophiste ou élogieux sur les comportements de ces toutous car il y a autant de tempéraments différents que de chiens à adopter. Qu'ils soient croisés ou non, plutôt que d'avoir une idée préconçue, passez du temps dans le refuge avec le chien qui vous aura plu. Sortez-le de sa cage et observez-le bien. Pour savoir s'il apprécie les enfants, les autres chiens, les chats ou s'il s'adaptera facilement à votre milieu de vie, écoutez avec attention les informations que pourront vous donner les agents animaliers. Ce sont eux qui, chaque jour, l'ont vu évoluer.